bonjour tout le monde alors je vous faisais une petite vidéo donc sur un bouquin que je suis en train de lire actuellement qui est très intéressant c'est courir longtemps donc les clés pour réussir à courir longtemps donc c'est bruno huby qui l'a écrit donc bruno huby pour ceux qui ne connaissent pas est une référence sur toutes les distances très longues et les ultras en france donc très beau palmarès je vous invite à aller aller voir un peu qui est cette personne et il a écrit un livre très intéressant que je vous montre là actuellement voilà si certaines personnes d'entre vous qui peuvent se le procurer je vous invite vivement à le lire le consulter et vous imprégnez de certains certaines notions qui sont intéressantes et ben moi je l'ai je l'ai actuellement ma possession et et voilà donc je je le parcours je vais un peu je butine un petit peu de page en page je regarde un peu certaines pages dans lesquelles j'ai besoin encore un peu plus d'apprendre et et à travers ce livre là où j'ai vu quelque chose de très intéressant et je voulais vous le partager en fait en vidéo en fait ce que j'ai vu qui était intéressant c'est lorsqu'il parle un peu de des estimations en fait en trail de dénivelé en fait en utilisant le dénivelé c'est souvent en fait le problème pour les trailers c'est une estimation c'est vraiment d'estimer ça la durée d'effort qu'on pourrait pourrait faire sur un certain trail et là il propose en fait plusieurs modèles en fait et plusieurs techniques pour pouvoir éventuellement avoir des prévisions selon le dénivelé et selon la difficulté et la technicité de certains trails et en fait le fruit de son travail en fait est nourri par par apparemment une bonne partie par les résultats d'un forum qu'il avait mis en place aussi en discussion avec beaucoup d'athlètes pour pouvoir un peu croiser les différents avis les différentes expériences et c'est très bien c'est un travail qui a été lourd en fait pour faire après derrière une belle synthèse pour pouvoir sortir quelque chose de très intéressant et il y a aussi vous allez voir certains tableaux aussi proposés par d'autres personnes pour pouvoir faire des calculs avec des coefficients donc par exemple on a certains certains tableaux avec des coefficients qui sont proposés par pierre solignac qui sont qui sont intéressants donc par exemple ici moi je vous fais la lecture en même temps et pour comprendre un peu je vous donne des exemples qui sont dans le livre pour comprendre un peu comment comment ils expriment tout ça par exemple donc quand on va appliquer un coefficient selon une distance sur un trail donc s'il est court d'entre 20 et 35 mètres de 35 km excusez moi donc ils appliquent un coefficient de 5 entre 35 et 50 kilomètres un coefficient de 6 ou 7 un trail long de 50 à 80 on est sur un coefficient de 8 sur un ultra trail de 80 à 120 on a un coefficient de 9 et au delà de 120 on est sur des coefficients de 10 l'exemple qui est donné ici c'est sur un trail par exemple de 30 km et avec un dénivelé positif de 500 m donc les 500 vous allez les multiplier par le coefficient le coefficient de 5 pourquoi parce que 5 correspond au coefficient pour un trail court de 20 à 35 km ça va vous allez vous allez trouver donc donc 2500 m et vous allez rajouter ça au nombre de kilomètres à parcourir le nombre de kilomètres de la distance donc ça veut dire qu'un trail de 30 km avec 500 de dénivelé aura l'équivalence on va dire de courir un trail de 32 km 5 bien sûr là on parle vraiment d'équivalence directe sans prendre en compte on va dire des vitesses ascensionnelles qui peuvent être différents si on prend en compte aussi les caractérés les qualités on va dire physique musculaire à grimper parce que selon avec des vma identiques on peut peut-être avoir des résultats on peut avoir des dix résultats différents et aussi le poids de corps qui peut jouer aussi mais bon ça a quand même l'intérêt de d'être de proposer une fourchette qui peut s'approcher de la réalité voilà après le reste ce sera l'entraîneur de déterminer s'il ya besoin de travailler beaucoup plus musculairement pour pouvoir justement faire en sorte que on s'approche des objectifs ensuite pour aller plus loin dans ce livre ce qui est très intéressant c'est qu'il propose aussi une autre une autre manière en fait de pouvoir de pouvoir coefficient et certains trail avec donc un trail peu technique on peut considérer que le coefficient est de zéro en fait dans le la multiplique en fait on utiliserait en fait on utiliserait en fait un indice supplémentaire sur ce qui existe déjà donc un trail technique ça serait un et un trail très technique ça serait deux par exemple là ils donnent des exemples c'est ce qui est intéressant il part du principe que voilà l'utmb est un est un est une course très peu technique comme c'est très peu technique sur le format 166 km pour 900 9400 mètres de dénivelé positif le calcul serait simple donc il faudrait prendre les 9400 de dénivelé que je multiplie par entre parenthèses 10 plus 0 alors le 10 correspond au coefficient cité précédemment parce que au delà de 120 km on est sur un coefficient de 10 mais on va lui rajouter zéro technique donc on va rajouter après on rajoute les 160 km ce qui fait qu'on on est sur sur 900 900 9400 mètres multiplié par 10 donc on est à 94 km plus les 166 km soit si on devait le rapporter sur du plat on serait sur 260 km alors si on prend une course comme le GRR alors le GRR lui il est sur 147 km et il a 8800 mètres de dénivelé positif donc le coefficient qu'on garde c'est 10 bien sûr mais comme il est d'un niveau technique estimé à deux ce qu'il est assez technique il est très technique et ben les 10 le coefficient 10 on rajouterait 2 donc on serait à 12 et 12 on multiplierait 12 par le dénivelé donc on bascule sur 8800 mètres multiplié par 12 c'est ce qui donne 105 vers le 6 km et on rajouterait la distance de 147 km soit une course qui si on devait convertir sur du plat ferait une course de 253 km donc voilà voilà donc bien sûr ce sont ce sont juste des 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 calculs qui sont nés de d'expertise de beaucoup de personnes qui ont croisé leurs données croisé leur expérience et ils ont pu constituer des outils assez intéressant les temps pliés par exemple les temps pliés qui ici le format 67 c'est en pli parce qu'il y en a plusieurs aussi donc le il est considéré comme technique tout simple parce que comme je vous disais que je vous fais un petit rappel peu technique 0 technique 1 très technique 2 qu'on rajoutera aux coefficients déjà existants donc comme c'est un 60 km donc le coefficient que j'applique à 60 km c'est le coefficient le coefficient 8 parce que c'est un coefficient pour les trails longs de 50 à 80 km voilà mais comme il est technique on lui rajoute 1 donc on est à 9 donc on fait 9 multiplié par le dénivelé qui à 3000 on obtient 27 et on lui rajoute les 67 km de course donc on serait sur 94 km 94 km de de course si on le doit le transposer sur du plat voilà ça vaut ce que ça vaut mais moi j'ai trouvé assez pertinent et au moins ça donne au moins au moins une base pour pouvoir éventuellement évaluer certaines courses et pronostiquer on va dire sur sur la base du plat ce que vous allez pouvoir faire bien sûr après même si vous avez pronostiqué ce que ça peut valoir sur du plat il va falloir aller beaucoup plus loin c'est savoir éventuellement à quel pourcentage de vma vous allez courir et pour cela en fait en fait il faut partir sur des estimations qui ont été qui ont été proposé par par celui thévenin et c'est ces propositions sont les suivantes en fait pour une durée d'effort entre 10 heures et 12 heures vous êtes entre 40 et 45 % de votre vma c'est une estimation si vous êtes entre 8 et 10 heures vous êtes sur un pourcentage de 45 à 50 % de votre vma et entre 7 et 8 heures on est à 50 % de la vma alors c'est bien sûr c'est une estimation et et ça vous permet donc déjà en croisant une estimation sur plat ce que ça peut représenter sur plat et en vous projetant et en vous donnant un objectif de temps que vous voulez effectuer sur un trail ça vous permet au moins déjà de vous caler sur un pourcentage pour travailler bien sûr après c'est croiser les données et essayer de s'approcher le plus de la réalité en tout cas ça a le mérite d'être d'être assez technique et de proposer des solutions qui sont assez pragmatiques là où on peut être un peu pas en désaccord parce que c'est pas c'est pas mon propos mais là où ça peut être sujet à discussion c'est lorsqu'on part de vitesse ascensionnelle et Eric Lacroix a proposé un tableau selon la vma pour pouvoir estimer en fait sa vitesse ascensionnelle selon le pourcentage en fait de de pente donc il a un tableau qui est très intéressant qui permet d'exprimer cela et pour donner un exemple ici il propose donc une pente de 15% pour un coureur ayant une vma à 17 17 km heure bien sûr et on considère que sa vitesse ascensionnelle sera de 900 mètre heure alors c'est une donnée qui est donnée qui est qui a été évaluée mais là où les entraîneurs vous allez là si je parle des personnes qui sont qui sont vraiment calés par rapport à ça vous allez voir qu'en fait c'est pas totalement tout le temps la réalité pourquoi parce que pour deux personnes de vma identique ils vont avoir ils vont pas avoir la même la même réaction physiologique à la souffrance du dénivelé je m'explique moi je quand j'entraîne des groupes de personnes avec des vma identiques par exemple très très proche je peux avoir des personnes qui vont aller qui vont être beaucoup plus à l'aise sur dénivelé et d'autres beaucoup moins je vais même aller plus loin il y a des personnes qui ont peut-être une vma beaucoup des fois un peu plus basse qu'une autre personne et elles vont être beaucoup plus à l'aise en montant qu'une personne avec une vma plus élevée donc je pense que ça a le mérite au moins de donner au moins on va dire un socle une base mais après après c'est le travail de l'entraîneur bien sûr de savoir en fonction de ce tableau là en fait et ben de pouvoir par la suite se dire si la personne ne répond pas à ces critères là c'est qu'il y a un manque peut-être de force et donc à ce moment là travailler sur la force aussi et bien sûr peut-être faire un travail aussi sur le poids parce que certaines personnes de vma identiques une personne peut peut-être mal exploiter en fait après derrière sa vitesse stationnelle parce qu'il a une surcharge pondérale qui fait que quand on grimpe même avec une vma identique que son camarade on a un peu plus de mal voilà 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 alors pour conclure donc voilà je vous rappelle les références tout ce que je vous ai dit donc je ne les ai pas sortis de ma tête donc je les ai sortis de ce livre là qui est très très intéressant donc si on a quelques-uns qui peuvent se le procurer c'est ça peut être pas mal vous pouvez donc butiner si vous voulez aller sur des secteurs sur lesquels vous avez un peu moins de maîtrise et le lire intégralement si vous êtes complètement néophyte donc dans la discipline mais voilà donc Bruno Euby professeur de PS agrégé entraîneur 3ème degré d'athlétisme donc il était en équipe de France de 100 km sur des championnats sur les championnats du monde il a été le vainqueur aussi du 100 km de Millau en 2005 voilà donc voilà je vous rapproche ça un peu pour vous voyez qui est le personnage voilà j'essaierai aussi dans les vidéos à venir aussi de retrouver d'autres ouvrages qui me semblent très intéressantes et de vous montrer un peu s'il y a des particularités des choses un peu moins générales mais des choses un peu plus qui sortent de l'ordinaire qui sont très sympa à vous révéler sur certains livres ça n'exclut pas le fait que ça peut être bien que vous les achetez ou bien que que vous les consultez ou que si des personnes vous voulez sur des bibliothèques aussi vous pouvez les trouver mais en tout cas au moins vous donner quelques éléments dans certains livres qui sont très intéressants voilà et si d'ailleurs il y a certaines personnes qui sont intéressées pour que je fasse un peu la promo de leurs livres et de certaines parties de leurs livres qui semblent très très pertinentes je vous invite à me contacter moi je suis preneur s'il y a des personnes qui veulent m'envoyer des livres et puis que je fasse un petit peu de promo moi je suis je suis ouvert et je suis intéressé de lire tout ce que je peux lire pour pouvoir aider après à l'avenir le plus possible les athlètes que j'entraîne et puis et puis les personnes de mon entourage voilà je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée un petit pouce ça me fera plaisir et de vous abonner à très bientôt ciao ciao